Le projet de loi portant sur l'exercice de la médecine traditionnelle sera sous peu examiné par la 13e législature. Le document remis aux députés. Une nouvelle bien accueillie par ces acteurs de la médecine traditionnelle. Je n'ai pas eu de médecine traditionnelle, mais je n'ai pas eu de médecine traditionnelle. Quand on a adopté la loi au niveau du conseil des ministres, tout le monde était content, tous les praticiens étaient contents. Donc, aujourd'hui, la loi est sur la table du président de l'Assemblée nationale. Vraiment, je souhaite qu'on vote cette loi-là pour qu'il y ait une organisation au niveau de la médecine traditionnelle. Pendant ce temps, l'Inter-Ordre de la santé cautionne l'approbation de ce projet. Ces acteurs ignorent ces allégations et inquiétudes formulées par les médecins modernes. L'ordre, ce qu'ils craignent, je le comprends, parce qu'on ne doit pas jouer avec la santé des populations. Et en matière de médecine, les erreurs ne se pardonnent pas. Mais est-ce qu'on peut me citer un seul secteur au Sénégal qui n'a pas de dérapage ? Le problème est la médecine traditionnelle. Ils sont en train d'y aller et tout le monde sait. Sur quelle base la médecine traditionnelle se fonde pour soigner les malades ? Ces acteurs de la médecine traditionnelle répondent. La médecine traditionnelle, la plupart des gens se soignent à la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît la médecine traditionnelle en 1978 au sommet d'Ata. Les députés de la 13e législature visent de manière succincte à réglementer la médecine traditionnelle. En attendant l'examination de ce projet, les tradipraticiens appellent les médecins modernes à plus de retenue.